Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Les ailes brisées, épisodes 122 et 123. Touba reprend l'arme. Cyrine, pendant ce temps, est au tribunal. Non, l'un de là se trouve dans la voiture Ahmet et son oncle. Ils sont en train de regarder la scène. Honour arrive. Sa mère lui demande pourquoi ne l'a-t-elle pas informée ? Zéneb arrive aussi. Cyrine, agacée, l'accuse d'être à l'origine de l'arrestation de son fils. Honour demande à sa mère d'arrêter. Mais Mahmet leur dit qu'ils doivent maintenant partir. Ils s'en vont. Pendant ce temps, Ahmet est en train de jubiler. Il est même ému. Son oncle lui dit son objectif est atteint. Le couple s'est séparé. Ahmet décide d'aller assister à l'audience d'Honour. Mais son oncle lui déconseille. Il supplie son oncle d'assister. Il dit à son oncle qu'il ne peut pas rater ce moment. Pendant ce temps, Touba tire sur Nefise. C'est le choc. Pour Tchamré Azime, Nefise s'effondre. Moussafer crie Nefise. Il demande à Nefise d'ouvrir les yeux. La sécurité réussit à rentrer. Ils arrêtent Touba. Azime appelle l'ambulance. Touba, pendant ce temps, appelle Nefise. Elle lui demande si cette fois-ci elle est morte pour de bon. Kemal, de l'autre côté, demande à Emery s'il est excité à l'idée de commencer son nouveau job. Mais Emery lui dit qu'il ignore s'il restera longtemps. Kemal lui demande de ne pas s'inquiéter. Il lui dit qu'il pense à le mettre à la tête de la direction. Chose qui étonne Emery. Kemal confirme. Il lui fait comprendre que c'est un bon élément. Moussafer, pendant ce temps, va attraper Touba qui n'arrête pas de parler. Il lui demande de la fermer. Kemal et Emery, eux, continuent à discuter de son travail. Il lui demande par la suite ce qu'il a poussé à aller vivre chez son beau-père. Emery lui dit qu'ils ont eu une petite discussion et il a compris certaines choses. Kemal parle à Emery de Moussafer comme son beau-père. Mais Emery lui fait comprendre que Moussafer, c'est son beau-père. Mais son père est remplaçable. Kemal, lors de la discussion, dit à Emery qu'il connaissait son père Salih. Ça étonne Emery. L'ambulance de l'autre côté vient prendre Nefise. Touba est arrêté. Honour arrive au tribunal. Zéneb va vers lui. Elle lui dit que le juge comprendra qu'il est innocent. La femme de l'homme tué traite au nom de criminel. Elle dit à sa fille qu'il prendra soin maintenant d'elle. Sa fille lui demande de se calmer. Ahmed vient parler à l'oreille de Zéneb. Il lui dit qu'il ne pouvait pas la laisser dans un tel moment. Ça rend folle Zéneb. Elle se met à crier dans la salle tout en lui rejetant la faute. Elle dit à Ahmed qu'il n'arrêtait pas de les poursuivre toute la journée. Le procureur demande le silence dans la salle. Zéneb demande à Ahmed de parler. Le procureur menace de la sortir. Ahmed jubile. De l'autre côté, Emre demande à Kemal s'il connaissait. Donc sa mère il refuse. Il lui dit qu'ils vivent tous dans le même quartier qu'il connaissait son père. Mais que son père parlait peu d'elle. Emre lui dit alors qu'il connaissait le sale comportement de son père. Il continue à discuter. Il lui demande par la suite de retourner travailler. Or au fond de lui, Kemal se dit. Que dira-t-on chez lui quand Moussafer apprendra qu'il connaissait sa femme et son père depuis longtemps ? Kemal de l'autre côté, pleure sa mère qu'on emmène. Touba dit à Moussafer, cette fois-ci c'est terminé. Moussafer et Azime lui crie dessus. L'ambulance quitte la maison. Dans la voiture, Kemal pleure sa mère. Azime appelle Zéneb. Le téléphone ne passe pas. De l'autre côté, on demande à Honor comment s'est passé l'accident. Il explique ce qui s'est passé ce jour-là. Mais la femme du défunt, le trait de menteur. Honor leur dit que l'homme était vivant. Il s'est même levé pour partir. La femme du défunt se lève pour contester l'aversion d'Honor. En colère, elle court en direction d'Honor, mais elle est maîtrisée. On annonce ensuite à Honor qu'il reste en détention durant toute l'enquête. Un choc pour ses proches. Honor est transféré dans une prison. Zéneb le suit. Elle pleure. Amé suit la scène. Honor demande à Zéneb de ne pas pleurer, d'être forte. Elle lui dit qu'elle ira avec lui, vu qu'ils étaient ensemble quand c'est arrivé. Il la prend dans ses bras. Sa mère vient vers lui. Zéneb s'écarte. On l'emmène ensuite Honor. Zéneb le suit encore. Il lui demande de partir. Mais elle va dans ses bras. La police le laisse un peu. Puis la police s'emmène Honor, Zéneb est dévastée et pleure. Non, Honor ne t'en va pas. Sa triste Honor, Zéneb s'affiche sur le sol. Dans la voiture, Honor pleure. De l'autre côté, Thierry rappelle son frère pour lui donner la nouvelle. Au poste, Zéneb demande à Zéneb si elle est satisfaite pour ce qu'elle a fait. Elle lui dit que c'est à cause d'elle que son fils a eu un accident. Elle attire et lui demande de laisser son fils. Ça rend fou à Mette lorsqu'il voit la scène. Il veut aller dehors, mais son oncle l'empêche. Zéneb continue à tirer les cheveux de Zéneb et à lui dire d'avoir honte. Son fils rentre en prison pour la deuxième fois à cause d'elle. Elle la pousse. Elle lui demande de sortir de leur vie. Zéneb pleure et pleure. Zéneb s'en va. Zéneb s'évanue par la suite. La police vient à sa rescousse. Ahmed sort vite de sa voiture. Moussa a fait pendant ce temps et dans l'ambulance. Les nouvelles ne sont vraiment pas bonnes pour mes fils. Ils arrivent à l'hôpital. Emre soit, arrive. Emre pleure. J'aimerais lui dire que c'est Touba qui l'a fait. Ça rend nerveux, Emre. Il dit à sa soeur qui inquiète que leur mère est forte. Zéneb, elle est dans l'aventure d'Amed. Il se dit, est-ce que ça en vaut la peine pour l'humiliation qu'elle subit pour cet homme ? De l'autre côté, on arrive en prison. Un vieil homme l'accueille bien. Il lui montre son lit. À l'hôpital, Néphi s'est toujours au bloc. Zéneb, elle, se réveille. Elle se demande où elle est. Elle demande à Mette ce qu'elle fout dans sa voiture. Mais il lui demande de se calmer. Elle se met à crier dans la voiture. Elle lui demande s'il veut la kidnapper. Il lui demande pourquoi il va le faire. Mais elle lui rappelle qu'il l'a déjà kidnappé dans le passé. Kartal continue à nier. Il dit à Zéneb qu'il l'emmène à l'hôpital. Zéneb refuse. Elle veut sortir de la voiture qui en marche. Il s'arrête et s'en va. Il la suit. Il lui fait comprendre qu'il veut juste l'aider. Elle refuse. Que leur mère est abattue, c'est le choc. Il lui demande ce qui se passe. Elle monte dans un taxi et s'en va. Elle retrouve ensuite ses proches à l'hôpital. Le médecin vient leur dire. Le Néphi ici a fait un arrêt cardiaque. Qu'elle est dans le coma. Azime fait un malaise et pleure. Vous avez un demande à l'avoir. Le médecin leur dit juste une personne pour l'avoir. Il leur donne 5 minutes. Aïtia demande Emre à son père. Mais Kéma ne l'a pas vue. Il ne comprend pas. Il va demander à Swat. Swat leur dit que Emre est partie d'urgence. Il leur dit qu'on a tiré sur Néphi. C'est ça rend fou qu'il est mal. Il demande où se trouve l'hôpital. Qui a tiré sur elle ? Ivoire rouge. Pendant ce temps, Zéneb sous pression. Va dehors. Azime la suit. Mozafeur prend Emre qui lui aussi est dévasté. Pendant ce temps, Talat propose à Ahmed de mettre la main sur l'entreprise maintenant. Vu que les caramères sont préoccupées par autre chose. S'agace Ahmed et lui dit qu'il n'est pas vraiment du maire à parler de l'entreprise. Azime rattrape Zéneb et lui demande de lâcher prise, de pleurer. Zéneb lui dit qu'elle souffre beaucoup. Elle lui dit Onur et sa mère. Azime ne comprend pas. Elle informe qu'Onur est en prison parce qu'il est accusé d'homicide. Elle explique qu'il écrase une personne. C'est le cher pour Azime. Zéneb lui dit que l'homme était pourtant bien. Pendant ce temps, Onur écoute un journal. Un accident de voiture. Ça le met sous pression. Il se rend aux toilettes. L'homme qui l'avait bien reçu vient le conseiller. Kemal lui est arrivé à l'hôpital. Il est sous pression. Il demande à Emre comment va leur mère. Emre lui dit le docteur. Leur a dit qu'ils doivent juste attendre. Ça agace Kemal et osse le temps. Pourquoi ? Attendre ou quoi ? Azime lui dit que Néphi se sorte du coma. Kemal ne parle pas. Moussafer voit Kemal. Ils bouillent déjà mais ils se contient. Kemal lui dit qu'il est vraiment désolé. Moussafer le prend bien. Le médecin vient leur dire que l'état de Néphi s'est stable. De garde espoir. Zéneb demande à la voir. Il leur dit juste une personne. On vient demander qui verra Néphi s'est. Moussafer dit lui. Si ses enfants le permettent. Ils acceptent. Il va donc la voir. Il lui demande de se réveiller. Il lui dit qu'ils n'ont pas encore vécu leur histoire d'amour. Moussafer se met des fils dans sa tête. Il pense à beaucoup de choses. Néphi s'est dans le coma. Les larmes lui coulent. Par la suite, on vient annoncer à Moussafer que le temps est écoulé. Dianéphi s'est, il attend tous. Il rejoint ensuite les autres. Il leur dit que leur mère l'entendait. Moussafer remercie les enfants de l'avoir laissé rentrer. Zéneb lui dit qu'il était le mieux placé pour rentrer. On sent la tension chez Kemal. Kemal leur dit ensuite qu'il va partir. Il leur dit que Néphi s'est ira bien. Il prend Emre dans ses bras. Il fait comprendre à Emre qu'il est là pour lui. Moussafer n'apprécie pas, mais il ne dit rien. Kemal s'en va. Azimé demande aux enfants, par la suite, de ne rien dire à Moussafer à propos de ce qui est arrivé à Honour. Il lui dit que ça risque d'être un choc pour lui. Honour est néphicié. Ils acceptent. Moussafer arrive aussi. Il leur demande de rentrer et se reposer à la maison. Par contre, lui, il restera à l'hôpital. Les enfants refusent. Ils préfèrent rester à l'hôpital. Un choume à la maison pleure. Elle veut sa mère. L'autre fou prévient Azimé de la situation. Zéneb parle avec sa petite soeur. Elle se met à la rassurer, à l'embrouiller. Zérine arrive à l'hôpital. Elle présente ses excuses à Moussafer pour ce qui est arrivé à Néphi. Elle lui dit qu'est-ce qui leur arrive. D'abord, Honour est là à Néphi. Moussafer lui demande ce qui se passe avec Honour. Il ne comprend pas. Zérine comprend que Moussafer ne savait rien. Elle lui dit que Honour en prison, c'est le choc pour Moussafer. Celui-ci, pendant ce temps, pense à Zéneb. Moussafer vient demander à Zéneb pourquoi Honour est arrêté. Zéneb lui rappelle que Honour et elle avaient quitté la ville pour aller se reposer. Moussafer se rappelle. Elle dit donc à Moussafer, à leur retour, ils ont eu un accident. Zérine renchirait. Il dit à Moussafer que Honour était distrait parce que Zéneb lui parlait. Zérine accuse encore Zéneb d'avoir ruiné la vie de son fils. Emre, demande à Zérine de se contrôler. Zérine demande à Zéneb de s'éloigner de son fils, Sagas, Azimé, qui lui rappelle que la mère de Zéneb est dans le coma. à cause de sa mère, Amitoba. Elle lui dit qu'elle ne permettra pas qu'elle attaque sa nièce devant elle. Zérine dit à Moussafer, beaucoup de choses leur sont arrivées à cause de cette famille. Moussafer leur demande de se taire. Il leur dit que sa femme se bat pour sa vie et ce n'est pas le moment. Zérine dit à Moussafer que Néphisé ira mieux et son fils restera en prison. Moussafer lui dit, Honour est son frère et il fera le tour pour le sortir de là. Zéline s'en va. Zéneb derrière Moussafer, elle ne l'a pas dit pour éviter qu'il souffre encore plus. Moussafer comprend. Il demande ensuite à Zéneb d'être forte pour Honour et pour sa mère. Mais Zéneb lui dit et n'arrive pas. Il la prend dans ses bras et lui dit tout ira bien. Il lui parle aussi de l'avocat qu'il va voir demain matin. Plus tard dans la nuit, Honour se réveille en sursaut après avoir rêvé de la femme du dauphin et sa fille qui l'en veulent. Son vieux lui donne du thé pour le calmer. Il lui dit la première nuit en prison est toujours compliquée. Mais il s'habituera. Le lendemain, on dit à Moussafer de se préparer pour le pire. Il demande au médecin de ne pas parler aux enfants pour ne pas qu'ils perdent leur espoir. Il le rejoint ensuite dehors. Les enfants lui demandent les nouvelles de leur mère. Il leur dit que l'état de leur mère s'améliore. Tout ira bien. Il s'en va par la suite. À la maison, Aishoum continue à faire sa crise. Elle veut sa mère. Loutrou prévient Azimé. Azimé s'agace. Elle demande à Loutrou de maîtriser Aishoum. Ce n'est qu'une petite fille. Fin des épisodes.